A chaque fois on part sur des scénarios originales qu'on écrit avec Harry, parce qu'on est tous les deux encore en formation de scénariste. C'est un peu long parce qu'on fait ça en plus de boulot. Je ne sais pas si vous connaissez ce manga qui s'appelle Death Note. C'est un livre qui tombe du ciel, qui a été envoyé par les dieux. Et si on écrit dedans, on écrit un nom, mais ce personnage-là va mourir. Si après on écrit comment, il va mourir de cette manière et tout ça. Et puis on est parti de ce manga-là en parlant non pas d'un cahier où on peut écrire des choses, mais si, puisque l'outil pédagogique qui est propre, c'est la tablette. Moi je voulais qu'on ait téléphoné tablette, mais on n'a écrit que sur la tablette, c'est beaucoup plus simple. Ce serait donc un projet qui sera tourné qu'avec des tablettes, avec l'utilisation de la tablette, et laisser du coup une part ici de création aux élèves. Avec une prof, la prof de CD, la conseillère documentaliste. Professeur, donc oui. Bah oui. Professeur documentaliste. Et puis des profs de, je ne sais plus les matières. Français et anglais. Et donc là, c'était vraiment, on leur donnait le pitch de départ, voilà, il y a un objet qui vous permet de changer quelque chose dans le monde. Il faut faire le choix entre un... vous pouvez changer quelque chose qui vous est proche, ou quelque chose de plus général, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple plus simple. Tu as cinq secondes pour choisir, tu peux soit arrêter la déforestation, mais en échange, ton père a un accident de voiture, par exemple. Voilà. Donc il y avait des choix comme ça de généralité, et puis un choix plus intime à faire. Du jeu, c'était qu'on ne sache pas non plus le choix, mais que les films se répondent, rebondissent ensemble. Donc là, on a une petite bande-annonce, si vous voulez la voir, et puis après on en parle, une bande-annonce, et puis on peut vous montrer le dernier épisode, si vous le souhaitez aussi, également. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Il y a une conséquence, et c'était vraiment un thème récurrent sur les projets, du coup. Et si vous voulez bien, on voit un épisode, le dernier épisode, du coup. C'est quoi ça ? Bonjour Alexei. Je sais que tu as ma technologie plus que tout. Je t'offre la possibilité de survivre à la mort trois fois. Mais en échange, toute technologie disparaîtra. Son choix n'était pas après cinq secondes. Les décisions sera prises de manière aléatoire. Deuxiènes, ce sont des autres temps... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous voyez, dans l'épisode, c'était à eux de choisir les choix qu'ils voulaient faire, et c'était aussi à eux de choisir les photos et tout ça. Oui ? Vous n'avez pas trop compris, du coup, après, qu'est-ce qui se passe ? On voit que c'était un épisode ou un épisode ? Alors, là, les épisodes étaient très courts, donc le jeune homme dans le tunnel qui choisit, qui termine tout le film, « Bye-bye technology », donc il n'y a plus de technologie, il n'y a plus rien. Et ensuite, c'était les images de fin du film, parce que ce spectacle était présenté dans un collège qui était en travaux, et on l'a présenté de manière déambulatoire, dans les parties qui étaient déjà faites et rénovées. Et puis, donc les gens arrivaient, il y avait donc le teaser qui était là dans la salle d'attente, et puis les gens partaient par groupe de cinq, je crois. Et on a donc réfléchi ensemble avec les enfants au moyen de diffusion. On commençait donc le premier épisode dans une salle comme ça, sur un écran comme ça, donc vidéo projection classique. Ensuite, ils sortaient, et le public était déjà amené à faire un choix dès la deuxième salle. Il y avait dans le CDI une télé à droite et une télé à gauche. Et les enfants, c'était les enfants qui tournaient, tout ça, qui faisaient la déambulation. Ils devaient déjà poser au public de choisir. C'est soit la télé droite, soit la télé de gauche. Ça passait le même film. Mais bon, c'était l'extension de la dramaturgie. Donc, deux télés, et puis ils allaient chacun dans un poste, c'était le deuxième épisode. Ensuite, ils allaient dans la salle de... Alors, comment s'appellent ces salles-là ? Où il y a plein de postes d'ordinateurs, la salle d'informatique, tout simplement. Et donc, chaque spectateur se mettait à un poste et avait l'épisode pour lui tout seul, avec un casque sur les oreilles. Ensuite, ils étaient amenés dans une plus petite salle et puis les enfants avaient des picots. Vous savez, les petites vidéos proches à la main et puis diffusées sur le plafond. Et puis, le dernier épisode était dans un couloir où le public était tassé, avec une rétro-projection du dernier épisode et de cette forme. Et puis, voilà. Donc, c'était fini. En fait, on avait des indices dans les films ou pas, pour savoir quel choix l'élève qui a la tablette en main a fait. Donc là, par exemple, il dit bye bye technologie. Son choix, c'était où ? Il survit trois fois et il n'y a plus de technologie. Donc là, comme il dit bye bye technologie, on suppose qu'il a choisi d'avoir trois jokers par rapport à la mort. Et en fait, on avait des petits indices comme ça, plus ou moins flagrants, dans les épisodes. Et par exemple, dans l'épisode 3, on pouvait avoir la réponse de la question posée dans l'épisode 2. Là-dessus... Oh, c'est pas clair. Ouais, tous les spectateurs l'ont pas... C'est vrai. Tous les spectateurs l'ont pas vraiment senti. Par exemple, dans l'épisode 2, si le choix, c'était... Je sais pas, on voit la vie en noir et blanc. Ou alors, ta maman est sauvée. Et que l'épisode 3 était en noir et blanc. Du coup, on devait supposer quel choix avait été fait dans l'épisode 2. Voilà, c'était des indices comme ça. C'est vrai que ça n'a pas forcément marché par rapport au public. Ce travail qui fait ça, c'est les élèves qui ont écrit tout ça ? Oui, alors justement, c'était le but, par rapport à notre expérience sur Dans les yeux d'Isaline, où on avait blindé les scénarios. C'était l'âge, au contraire, de leur laisser une marche plus grande sur le choix qu'ils pouvaient faire. Donc, bon, évidemment, là, on avait des choses qui étaient un peu plus cash avec eux. C'était soit t'as ça, soit ton père est mort. Vraiment, c'était... Voilà. Donc, il fallait un peu recibler. Après, ils ont fait un travail de recherche sur les photos pour argumenter dans le film. Donc, ils ont fait avec madame la documentaliste. D'ailleurs, si tu veux en parler de... Je n'aime pas parler en pratique. Elle ne veut pas parler en pratique. Mais pas de souci. Le montage a été fait par les élèves aussi, le montage ? Non. Le montage, non. Non, non. Il n'a pas été fait par les élèves, non. Par qui ? Par Marie-Laure, oui. Et par exemple, bon, un peu techniquement, sur ce projet, on a vu qu'avec les tablettes, ça nous a posé des soucis au niveau du son. Les enregistrements de son avec les iPads, c'est un peu compliqué. Oui, je voulais vous demander. Oui, donc du coup, en fait, on a doublé en post-pod avec des petits enregistreurs audio, quoi. Et après, il y a vraiment eu un travail au niveau de la synchro labiale et tout ça. Mais on se rend compte que suivant les projets, et dans le montage par les élèves, on a des... Quand même, on est un petit peu obligé, suivant le rendu voulu, de faire ou pas tout sur tablette. Et puis, on est coincé au niveau du son. C'était les élèves qui filmaient ? Oui. D'accord. Pas pour tous. Oui, on était là, on les aidait, mais... Oui. Parce que sur neuf... Il y a neuf petits films, on a tourné en un jour, un jour et demi, peut-être. Et quand on parle en jour, c'est 8h30, 11h30, ou 8h30, et 1h30, 4h30, quoi. Donc au niveau des temps avec les élèves, c'est court. Un jour et demi, je crois, on a fait, oui. Un jour et demi. Ce sont des épisodes très courts, mais... Mais alors là, du coup, d'un côté, on règle le problème, on se dit, ils interviennent vachement sur l'histoire et sur tout ça. Mais la place pour faire travailler de l'acteur 1 là-dessus, c'était très, très compliqué. On n'avait pas la place. Donc c'est jouer le plus simple possible, proche d'eux, quoi. Mais il y avait moins de compositions que dans les yeux d'Isaline, par exemple. Et là, non, il n'y a pas eu de travail avec les profs sur la direction d'acteur. Non, il n'y avait pas besoin de plus que ça, quoi. Il y a un autre épisode, peut-être, ou pas ? On serait que c'est court, mais... Non, non, on n'a pas d'autres épisodes. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce projet BlackPath ? Oui, parce que, en fait, c'est quelque chose qui est rendu après dans l'espace par une espèce de parcours. Oui, un spectacle d'ambulatoire, oui. Voilà, on peut faire un peu de ça. Et oui, et d'ailleurs, c'était ouvert aux parents le soir. Les élèves prenaient vraiment tout en charge le spectacle. C'est eux qui accueillaient les parents. Et puis, par groupe de dix, je crois, ils emmenaient les familles faire la déambulation. Et dès qu'ils sortaient d'une classe, c'était un autre groupe qui partait, tout ça. Et après, ça a été repris, ça a été rejoué une deuxième fois. Pour les Journées du patrimoine. Je ne sais plus qui avait commandé ça, je crois, la mairie. Oui, en fait, l'adjointe à la culture de la mairie de Bougeaucourt est venue à la première présentation. Et en fait, le collège était ouvert pour les Journées du patrimoine. Le public pouvait venir découvrir le collège de Bougeaucourt. Et du coup, elle a demandé si on pouvait refaire la déambulation et proposer une deuxième fois Black Pad pendant les Journées du patrimoine au collège. Et donc, c'était sur un samedi après-midi, dimanche, de tête. Du coup, c'est les élèves volontaires qui ont pris sur leur temps de week-end et qui étaient là pour rejouer une deuxième fois le projet et refaire la déambulation aux personnes qui voulaient visiter le collège et voir Black Pad en même temps. Il y avait quelques professeurs aussi, je crois. Et je voulais en savoir un peu plus sur le lien entre le jeu dans la déambulation et ces moments vidéo comme ça. Parce que les gamins étaient acteurs pendant la déambulation. Les gamins étaient aussi acteurs dans la déambulation. Alors, ce n'est pas vraiment comme dans les yeux d'Isaline où ils sont au plateau et ils ont vraiment des rôles à jouer. Là, c'était un peu des maîtres de cérémonie. Ils emmenaient les gens. Et puis, comme dans les films, on ne fait parler que de choix, ils leur donnaient des choix à faire sur aller voir tel écran ou tel autre. Ils arrivaient dans la cellule informatique, choisissiez un poste. Donc, le public était là, mais est-ce que ça veut dire que je ne vais pas voir le même film selon les postes et tout ça ? Si je vais à droite, qu'est-ce qui va se passer ? J'aurais dû choisir celui de gauche. Tous les choix qu'on a fait faire aux enfants, le public avait à les vivre après pour voir le spectacle. La salle d'art plat, donc, ils invitaient... On avait mis les chaises en art club cercle. Ils invitaient les gens à s'asseoir. Et c'est eux qui projetaient avec le picot. C'est eux qui démarraient le picot et qui projetaient au plafond. Ils prenaient vraiment en main. Ils envoyaient les films. Ils avaient chacun leur poste avec un ordinateur. Et ils envoyaient les vidéos et tout ça. Et ça, sur 4 heures au moins, sur 4 heures de spectacle, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes. On a fait beaucoup de départs. Neuf films. Pardon. Oui, oui. Non, mais c'est ça. Je trouve que c'est cet écho entre... Enfin, il y a un travail de réalisation audiovisuelle. Après, il y a ce côté déambulatoire. Il doit y avoir de l'écho. Pour eux, comment ils ont appréhendé... Enfin, la structure générale, C'est vous qui l'avez écrite ? C'est vous qui l'avez proposée ? Ou est-ce que... Comment ils se la sont appropriée ? Eh bien, on est arrivé avec cette idée de projet. On leur a raconté un pitch assez simple. On trouve un objet qui nous force à faire un choix. Mais c'était à eux de trouver quel choix ils allaient devoir faire. Donc, ils travaillaient par groupe de trois ou quatre. Ils réfléchissaient. Ils nous faisaient des propositions. Et dedans, il y en avait un qui devait jouer dedans. Et l'autre devait réaliser. Alors, celui qui n'osait pas jouer devant la caméra... Enfin, à l'iPad, en l'occurrence. Eh bien, ils disaient... Non, moi, je vais plutôt réaliser. Il y en a un qui devait suivre le storyboard. C'est tous passé bien. Enfin, ils avaient tous des postes de réalisation. Des postes d'écriture. C'était à eux de choisir le choix. Et puis, après, ils avaient un travail avec Anne pour faire chercher les photos que vous avez vues au milieu du film. Tout ça, c'est eux qui l'ont fait. Et puis, par extension, la dramaturgie, ça fait écho dans ce sens-là. Mais ils se sont arrivés à jouer et à accueillir les gens. Ils étaient comme stressés, rien, de faire ça, par exemple. Ils se sont arrivés à jouer, entre guillemets, pour la déambulation. On les a amenés comme ça à le faire, quoi. Ils se sont vraiment pris au jeu. Ils ont beaucoup aimé. Le bémol, moi, je trouve, de ce projet, c'est que... Bon, le volume d'heures, je crois, il était... 60. Il était beaucoup moins important, 60 heures. Et on n'a pas le temps de nous refaire, de réécrire, de faire des choses et tout ça. Et dans le rendu, il y avait des choses qui étaient un peu complexes de compréhension, comme a expliqué Marie-Laure. C'est que dans l'épisode 3, on comprenait le choix de l'épisode 1, tout ça. Ça, c'était un peu compliqué à comprendre. Parce qu'on n'a pas tranché des choix très nets. On est reparti sur tout ce qu'ils avaient écrit. Mais... Et... Voilà, ça, c'est un peu le bémol. C'est qu'on n'a pas eu le temps de... Une fois qu'ils ont fait la base de travail, de nous, de le remodeler et d'en faire quelque chose un petit peu plus adapté à le montrer en public. Oui ? Par contre, j'ai... Il y a quelque chose que je comprends pas très bien. Donc, en fait, dans le cas, il y avait pour chaque épisode une réalisation, enfin, chaque lien est joué et un montage d'images fixes. D'images. En fait, pourquoi il y avait ce choix-là ? J'ai peut-être pas entendu toute l'explication, mais pourquoi il y a un moment, il y avait un tournage et après, il fallait qu'ils choisissent des images ? Dans le film, il y a une partie de vidéos où il y a l'histoire qui nous emmène un enfant qui va tomber sur le black pad. Alors, il y avait là, par exemple, à côté du collège, il y avait ce tunnel qu'on aimait beaucoup. Donc, on a voulu tourner dans le tunnel. On a tourné dans le gymnase, dans les vestiaires du gymnase. On a tourné dans les toilettes, dans les casiers, tout ça. Donc, c'était filmé, donc c'est arrivé avec une histoire et tout ça qui est hop, on trouve le black pad. Et une fois qu'ils ont trouvé le black pad, ils sont complètement hypnotisés par le black pad qui leur dit voilà, je... C'est une intelligence artificielle, quoi, ils se connectent. Je sais que tu aimes, par exemple, la nature, plus que tout. Je te permets de... Je te propose de sauver la forêt. En échange, il t'arrive ça. Et par exemple, je sais que tu aimes la nature plus que tout. Et là, c'était des flashs de photos qu'on a vus là sur... pour argumenter leur hobby, quoi. J'en ai un en exemple, là, par exemple, derrière. Ah. Donc là, il y a la partie vidéo. La partie filmée, voilà, vidéo. Filmée, des filles. Voilà, donc elles vont... Elles entendent une musique. Elles avaient choisi le thème de la musique, les filles. Elles entendent une musique, donc là, on est dans les vestiaires du gymnase. Et elles trouvent le black pad, voilà, le black pad leur parle et il leur fait un choix. Et voilà, là, c'est la partie image. Qu'elles ont choisi. Donc, je sais que tu aimes la musique plus que tout, donc voilà, il y avait ça, des choses... C'est pour ça qu'ils ont choisi. Parce qu'aussi, on ne pouvait pas, dans le temps imparti, aller filmer des concerts ou voilà. Il y a des choses qui n'étaient pas faisables. Donc, l'alternative, c'était de les faire chercher, ces parties-là, en photo. Mais j'avais pas compris... Les des photos. Et puis, il y avait, par exemple, aussi, je sais que tu aimes les animaux plus que tout, donc la gamine, elle avait carrément sa jument et tout ça, mais on ne va pas aller chez ses parents filmer tout ça. Simplement, j'avais pas terminé ce qu'elles illustraient. D'accord, voilà. Donc, elles illustraient ce qu'ils aimaient, comme je dis.